Salut tout le monde, bonsoir, bienvenue pour ce live. Je suis Michèle Cardozo, formatrice en ligne cake design. Et aujourd'hui, je suis en pleine semaine de préparation pour l'anniversaire de mes enfants. Je ne sais pas si tu me suis dans les stories, je partage tout depuis la semaine dernière, la préparation de la fête, parce qu'on aime beaucoup faire la fête. Et aujourd'hui, je vais faire une ganache et le montage de leur gâteau d'anniversaire. Il y aura deux gâteaux, à tes souhaits, il y aura deux gâteaux, un pour Samuel et un pour Elena, bien sûr. Et on y va, je vais faire ce montage, j'ai décidé de faire le montage ici avec vous. Bienvenue pour notre live. Est-ce que vous m'entendez bien, que tout va bien, que vous m'écoutez bien? Après, je vais aller là, derrière. Ça marche sur Facebook. Je vous attends que vous rentriez. Je vais prendre de l'eau. Comment ça va, les filles? Donc ici, j'avais déjà chauffé. Je vais préparer une ganache. Et faire le montage de ce gâteau. Ça va, les filles? C'est là ? Coucou, Lubina. Coucou, Michel. Salut, ami. Donc, je ne sais pas si vous vous accompagnez sur mes stories. J'ai une fousée qu'elle dit là tout à l'heure. Michel, il paraît que tu prépares un mariage. Les anniversaires brésiliens sont presque comme un mariage. C'est plus qu'un mariage en France. Sincèrement. J'ai déjà participé à beaucoup de mariages en France. On fait beaucoup plus pour un seul anniversaire. La folie des mères brésiliennes. Voilà, je vous vois. Maintenant, je n'ai pas de lunettes. Je ne vois pas, c'est trop. Ça va, et toi ? Coucou, Sonia. Ça, c'est les lunettes pas bonnes. Je vais voir si j'arrive à voir avec celle-là. Parce que je vois plus de loin. 40 ans. On ne voit plus. Non, celle-là, c'est impossible. Ils m'ont fait. Genre, on pourrait garder de loin et de près. Alors que je n'ai pas besoin. Coucou, Michel. Coucou, Jess. Donc, on va ici. Samuel, si vous pouvez, il ne mange que du Nutella en ce moment. Matin, midi, soir. Et Elena, non, elle est plus fruitée. Donc, pour Samuel, il voulait un gâteau au Nutella. Même si je suis contre. Mais mon mari a introduit le Nutella ici, dans cette maison. Je ne pouvais rien faire, n'est-ce pas ? Il dit que ça fait partie de la culture française. Donc, voilà. Et Samuel, il me dit qu'il mange ça à l'école aussi. Je suis super contrariée de donner du Nutella aux enfants à l'école. Mais il s'y donne, apparemment. Donc, je ne peux pas aller contre tout ça. Et il m'avait demandé un gâteau au Nutella. Donc, j'ai fait une ganache au Nutella. On va réaliser ensemble. Et j'ai déjà réalisé tout à l'heure un petit gâteau. Parce qu'il y aura deux étages. J'ai déjà fait le petit. J'ai réalisé une ganache. Une fois, plusieurs fois déjà. Mais pour un tiramisu au Nutella. Qui a déjà vu ? J'ai déjà préparé un tiramisu au Nutella une fois. Pendant un live, je crois. Et donc, à ce moment-là. Pour ne pas utiliser que le Nutella. Et après, j'ai réalisé ça. Ce tiramisu au Nutella. À cause de Prijo. Qui ne mange pas le tiramisu normal. Donc, j'avais créé une ganache au Nutella. Donc, on va utiliser ce type de ganache là. Parce que. Utiliser que le Nutella. Dans le gâteau. Ce n'est pas bon. Parce que c'est trop sucré. Donc, j'ai. On a fait. J'ai réalisé cette ganache. Que je trouve que c'est mieux. Ça coupe un peu le sucre. Et. Plus. Plus. Mieux. On va dire ça. J'ai dit ça parce que je n'aime pas le Nutella. Sauf que quand je vais manger une crêpe. Qui aime le Nutella ? Surtout avec la bactérie Nutella. Il y a des bactéries Nutella aussi, Prijo. Non, c'est la marque qui a eu, mais sur un seul produit, si je sache. Bien. Non ? Marc Kinder. Oui. Donc. Qui aime le Nutella là ? Donc, on va faire cette ganache Nutella. Sache que. C'est très important cela. Parce que. Dans les stories. Les gens, ils attendent que. Je vais faire un gâteau de folie. Niveau saveur. Mais sache que pour les enfants. J'ai déjà parlé dans les lives de saveur ici. De menu de saveur et tout ça. Sache que les enfants. Ils aiment la simplicité. Moi, j'ai réalisé des gâteaux pendant des années. Les enfants, ils voulaient toujours les mêmes choses. Soit à la fraise. Soit à Nutella. Soit au chocolat. Pas trop fort. Donc, les enfants, ils aiment ça. D'accord ? Mais les enfants. Les nanos. Les nanos. Comment est-ce qu'il fait le paladar ? Un goût. Non. Oui, un goût un peu plus développé. Ils aiment plus de fruits. De trucs comme ça. Donc, lui et elle. Il va être un truc fritté. Mais. En général. Les enfants, ils aiment beaucoup le chocolat. Ils aiment pas trop de. Là, par exemple. J'aurais voulu mettre des noisettes. Griller et tout ça. Mais lui, il ne va pas aimer. Donc, on va faire son gâteau. Simple. D'accord ? Une fois, je me suis trompée dans le gâteau d'un enfant. C'était des jumeaux aussi. Je me rappelle. C'était un gâteau de jumeaux. Et j'ai inversé. C'était pour les jumeaux. Donc, c'était un au chocolat, un au fritté aussi. C'était pareil. Le garçon, il voulait chocolat. Et la fille, un truc plus fritté. Et j'ai inversé dans la décoration. J'ai mis un avec l'autre. Et bien sûr. J'ai fait ça après. Avoir décoré le gâteau. J'ai appelé la maman. Je me suis trompée au moment de décoré. J'ai décoré un avec l'autre. Elle me dit, ça ne va pas. Je suis désolée. Mais il va falloir faire un autre gâteau. Parce que mon fils, il va être déçu s'il coupe son gâteau. Et si ce n'est pas au chocolat, comme il veut. Et à l'époque, il y a des années, je me suis dit, quand même. J'ai compris un peu, bien sûr, les enfants. Mais là, aujourd'hui, avec mes enfants, je comprends très bien. Ils n'auraient jamais. Samuel, il n'aurait jamais aimé. S'il coupe un gâteau, c'est une autre chose qu'il avait demandé. Donc, voilà. On va commencer par réaliser la ganache. Ici, j'ai déjà fondu le chocolat. Je vais mettre ici du chocolat au lait. D'accord? J'ai du chocolat au lait. Deux chocolats noirs pour casser un peu le côté sucré du Nutella. Ici, j'ai du Nutella et de la crème. Si je ne mets que du chocolat noir avec le Nutella, ça va aussi, comment on dit, cacher le goût du Nutella. Donc, il ne faut pas que mettre du chocolat noir. Parce que sinon, on ne va pas trop voir le goût du Nutella. Donc, on va faire, je fais ce mélange avec les deux chocolats, plus le Nutella pour quand même avoir un bon goût de Nutella. Ici, dans le gâteau. Le gâteau Nutella, c'est celui que j'ai vendu le plus dans mon atelier. Tout le monde, même les adultes. J'avais une cliente qui voulait que le Nutella, que le Nutella, tous les ans, tout le temps. Donc, voilà. Ici. Est-ce que tu peux juste rappeler le thème de ce soir ? Le thème ? Ah, je suis en train de parler tout le temps de ça. Les gens, ils veulent que je rappelle. Cet samedi, c'est l'anniversaire d'Elena et Samuel. Ils vont faire quatre ans. Et donc, on va faire le montage de leur gâteau. Il y aura deux gâteaux. Je fais le montage de gâteau de Samuel au chocolat. Et si il y a le temps, on fera celui d'Elena. On verra. Mais surtout de Samuel. Donc, aujourd'hui, montage d'un gâteau au chocolat. Et réalisation de la ganache. D'accord ? Parce que je sais que les filles m'avaient demandé. Et c'est quoi les proportions ? On va donner la proportion. Attends. D'abord la technique, après la recette. D'accord ? Comme d'hab. Comme d'hab. Ici. Michel Tidine qui dit les quantités, s'il te plaît, Michel. On va donner les quantités. Ça vient, ça vient. D'abord. Et surtout, le live va être après pour les élèves. D'accord, Michel ? Après, je mettrai là-bas et vous aurez la façon de faire la ganache aussi. Il va rester enregistré. Donc ici, pour les élèves. Donc ici, j'ai fondu déjà. Il ne faut pas que ce soit trop chaud pour ne pas trop chauffer ce chocolat. Et il est cramé, offert, séparé. On a un cours dans la formation pour parler de ganache, de chocolat, de balancer... Comment le mot ? Pour balancer le chocolat quand tu vas changer, par de jus, pour tout ça. Quand tu veux changer et créer ta propre recette. J'adore vous donner des idées pour créer vos propres recettes ici. J'ai créé à l'époque et je n'étais même pas vodicière à l'époque. Quand j'ai créé cette ganache, c'était pour le tiramisu de Frigio à l'époque. Et voilà, j'ai la peau finie un peu pour arriver jusqu'ici. Donc, j'ai chauffé le chocolat, les deux chocolats. Et on va passer dans un Blondeur ici. Tu vas mettre sur Telegram ou sur le groupe des élèves ? Ici, je vais donner la recette aujourd'hui parce que je suis trop pressée pour aller sur Telegram. Mais après, le live, je vais mettre pour les élèves. Sur la plateforme. Avec la recette. Sur la plateforme. D'accord ? Ici, je vous donne la recette, vous notez. Mais après, la recette va être dans le cours. Parce que les élèves, ils ont tout. Ah, j'ai pas cette recette. Même si les élèves, ils ont la possibilité de réaliser ça. Pourquoi ? Parce que vous avez ces balancements. C'est ça le bon que j'ai utilisé dans le cours. Non, pas balancements. Pour balancer, pour équilibrer. Ah oui, c'est ça le bon que j'ai utilisé. On a le cours pour l'équilibrage du chocolat, pour réaliser vos ganaches. Si vous voulez faire des parfums différents, pour ne pas être prisonnier des recettes qui sont là, vous pouvez créer. Et nous avons ça là dans le cours. D'accord ? Comment balancer ? C'est quoi faire ? Donc ici. Juste une petite seconde. C'est un petit peu hors sujet, mais on a une question. Kael Patisserie qui nous dit, tu avais posté il y a un moment un gâteau avec une crème vanille et l'autre chocolat. Il y avait une texture de pouding. C'était quoi ? Pouding ? C'était quel jour qu'elle lave ? Je ne me rappelle pas. Je n'ai pas dormi bien cette nuit. Donc la mémoire ne va pas. Pose-nous à vous la question. C'était vanille et chocolat ? Avec quoi ? Une crème vanille et l'autre chocolat. Il y avait une texture de pouding. Ça ne doit pas être mes brigadeaux. Ça doit être ça. Regarde, ils sont tous. Si, Kael, tu peux nous donner un petit peu plus d'éléments. Ça, on va tout rouler à la main après pour l'anniversaire. Donc on a déjà tout préparé. Ils sont là. Plans de brille et d'erreur. Et après, on a Lisa Nase qui dit franchement, on ne trouvera jamais une formation aussi mieux que la tienne. Vivi, Michel, toujours tu nous rajoutes des cours. Oui. Et là, je vais rajouter celle-là. On a toujours tu nous rajoutes. Elle est généreuse avec un grand cœur. Et pour ceux qui n'ont pas vu, il y a les quiz qui commencent à apparaître. Ah oui, je n'ai rien pas été voir. On a écrit le quiz. Je n'ai pas été voir pour répondre. Qui a vu ? Je crois que là, il doit y avoir déjà 4 ou 5 modules qui ont des quiz. On va mettre des quiz dans tous les modules. C'était prévu à un moment. Et là, on arrive enfin à les ajouter. Donc on essaie d'en mettre un module par jour. Donc ici, on revient sur la ganache. L'idée, c'est d'équilibrer, équilibrer, de chauffer ce chocolat et de ne pas trop chauffer. Parce que le chocolat, il n'aime pas être trop chauffé. Quand tu as l'emballage de chocolat, là, je vais utiliser un calébo, par exemple. Il te dit la température. Je dois chauffer ton chocolat. Donc fais attention, si tu chauffes trop ton chocolat, il va cremer quand il y a des petits morceaux. Quand tu vois, c'est trop, t'as trop chauffé. Ou alors, le beurre, le beurre de cacaoui va se séparer de chocolat. Et va perdre cette émulsion. Donc ici, j'ai chauffé. Ça a déjà refroidi, j'imagine. À 40 degrés. Là, c'est à 30. Ici. Et on va, je vais mélanger les deux. Donc j'ai fondu chocolat noir et chocolat au lait. Je n'ai pas voulu faire que chocolat au lait pour ne pas être trop sucré. Ni que chocolat noir pour ne pas casser complètement le goût de Nutella. On veut quand même rester dans le goût de Nutella. On a Michel Ville qui dit, mais ça ne fonctionne pas encore, c'est normal. Alors si tu parles des quiz, il devrait déjà fonctionner. Donc je vais chauffer juste un peu ici. On a Thaïs sur Facebook qui dit qu'elle en a déjà fait trois. Oh, c'est bien. Ça a été ? Je n'ai pas testé, je n'ai pas vu. Donc je vais utiliser mon blondeur ici. Si tu as un blondeur, c'est mieux pour émulsionner. Parce que pour faire une ganache, on parle d'émulsion. On va émulsionner une grande charge de chocolat avec de la crème. Les deux, ils ont de matière grasse. On a le beurre de cacao ici. Et ici, nous avons dans la crème aussi de matière grasse. Donc si tu mélanges comme ça, il peut perdre son émotion. Donc c'est très important. Quand on regarde les chefs, Patissier, qui parlent de chocolat, spécialement de chocolat, ils vont toujours te parler de température et émulsion pour ne pas perdre cette émotion. D'accord ? Donc ici, on va passer dans un blondeur parce que ça va aider à émulsionner plus facilement. Parce qu'on va venir encore avec le Nutella. Et le Nutella aussi, il a une grande charge de matière grasse. Il va trancher au départ. Quand tu vas faire, ça va commencer à trancher. Et là, on va continuer à émulsionner. Il va donner une bonne texture. L'idéal de réaliser cette ganache, c'est de l'utiliser tout de suite. On va le réaliser ici. On va l'utiliser tout de suite dans le montage. D'accord ? Pour ne pas dévoiler à chauffer et perdre à nouveau l'émotion. Tu peux faire à la main. Mais ça va prendre plus de temps pour qu'elle soit lisse et brillante. Une ganache doit être brillante, lisse. Donc ici, j'ai mis ici le chocolat. D'accord ? Je vais mélanger les deux. Et on va, vous voyez bien ici mon blender, utiliser le blender. Tu peux utiliser un mix aussi. Ici, ça va être plus rapide. J'ai celui-là. Donc je vais l'utiliser. Mais tu peux utiliser un mix. Pour tout mixer. Un mixeur, tu veux dire ? Oui, un mixeur. Un mixeur en portugais. Donc fais attention. De pas que le chocolat soit trop froid ni trop chaud. S'il est trop chaud, ça va faire sortir la matière grasse. Là, de chocolat séparé. On racle bien. Pour rien. On perd ici. Là, je vais mélanger ganache et Nutella. pour bien mélanger d'abord les deux. Pour avoir une bonne émotion ici. Quand on va mélanger ces deux, ça va déjà avoir une texture étrange. Mais, fais confiance. Et continue à fouetter. D'accord ? Donc là, vous voyez, il voit là. Tad qui dit que ta ganache est trop bonne, d'ailleurs, je la fais souvent. Lesquelles ? Je suppose que celle-ci. Celle-ci, je n'ai jamais donné ici. C'est la première fois. Si, j'avais fait une fois. Non, mais dans le cours, tu ne l'as pas ? Non. C'est pour ça que je dis que je vais mettre ce live-là. Cette ganache, j'avais créée pour, quand je me suis marié, après le jour, je voulais faire du tiramisu, il ne voulait pas du tiramisu, parce qu'il ne boit pas du café, il ne mange pas du truc au café. Donc, il voulait au Nutella, ça il y a combien d'années ? 12 ans, 13 ans, avant de passer. Donc, j'ai commencé à faire cela, des tiramisu au Nutella délicieux, et j'avais réalisé la ganache. Alors, pour l'anecdote, ce n'est pas moi qui t'ai demandé un tiramisu au Nutella, c'est toi qui m'as fait la surprise. Ah, c'est vrai ? Je ne me rappelle plus. C'est ça, c'est que je ne mange pas de tiramisu, je n'aime pas ça avec le truc de café, je ne trouve pas ça bon. Je vais en manger un bon instant. Et du coup, elle m'a fait la surprise de faire un tiramisu au Nutella, je m'a dit, tiens, pour le dessert tiramisu, mais je n'ai pas ça que j'ai essayé de l'avoir. Et il était délicieux. Là, mélangé. Et on avait Raphaël avec nous. Oui, c'était la première fois que j'avais fait, il y avait Raphaël, son cousin. Et à chaque fois qu'il venait après, il voulait cette tiramisu au Nutella. Je vais chauffer aussi mon crème. Sonia qui dit, la ganache chocolat est super bonne, je confirme. Lona Keik qui dit, toutes tes recettes sont au top. Ici. Là, j'échauffe à nouveau ma crème. Parce que comme elle est restée là, séparée pour un moment, donc j'échauffe à 40 degrés le chocolat et la crème, séparément. Du coup, il y a Pâtisse Presta qui dit qu'elle veut le tiramisu au chocolat maintenant. C'est trop bon ce tiramisu là. On pourra le faire. Un live un jour. Je pense que j'ai déjà fait une live de Nutella. Il y a un moment déjà. Donc là, je vais commencer à ajouter en trois fois ma crème, d'accord? Il n'y a pas beaucoup. Donc ici, l'équilibrage, elle est différente parce que le Nutella, il est déjà plus mou, plus pâteau. Donc, il faut faire attention pour pas que ce ganache soit trop mou. Donc, on va réduire un peu ici la quantité de crème par rapport à la ganache qu'on a dans le coup. Donc là, j'ai une texture. Ton mixeur, il fait tout trembler. Tout trembler? La maison tremble. J'ai une texture ici, c'est un bloc là. C'est pas joli. Si tu vas voir, c'est tout tranché. C'est pas joli. C'est pas joli. C'est pas joli. C'est pas joli. Parce que tout est accouplé à la table maintenant, donc tout tremble. C'était pas une bonne idée. Ouais, il faut qu'on corrige ça sur la prochaine version. Là, je vais racler ici. Et elle commence ici à être brillante, d'accord? Mais tu racles et tu mets un fouetter nouveau. Pourquoi tu racles? Pour rassembler? Pour rassembler tout. Et parce que le bord, il est un peu tranché encore, donc je remets tout au milieu. Et on y va à nouveau. Pour tous ceux qui nous ont rejoint. Et on y va à nouveau. Là, c'est bon. Regarde. Pour tous ceux qui nous rejoint. Là, tu fais une ganache chocolat Nutella. Et ensuite, tu fais le montage et la décoration du gâteau de Samuel. Yes. Ici, j'ai monté tout à l'heure le gâteau parce que j'ai fait un gâteau de deux étages. J'ai déjà filmé en train de monter le gâteau d'en haut, le petit. Donc, il me reste cette ganache que je vais utiliser ici. Comme elle est un peu plus froide, je vais passer doucement au micro-ondes pour ajouter ici. Mais c'est la même chose. C'est juste pour ne pas l'ajouter ici, froide. Donc, je vais vous montrer en entendant. On a plein de personnes qui disent ça fait longtemps. Ça fait longtemps. C'est vrai. Ça fait une semaine. Une semaine. On avait fait une live de quoi? Ah, le gâteau qui est derrière. Regarde le texture. Mais je vais ajouter celui-là pour ne pas le perdre, n'est-ce pas? Tiens, on a Darphila Samira 13 qui dit, bonsoir, c'est mon premier cours avec vous. Bienvenue. Donc là, les inscriptions pour la Masterclass doivent commencer demain. D'accord? Normalement, tout est prêt pour lancer le site d'inscription. Et donc, du coup, spécialement pour Darphila Samira, n'oublie pas de t'inscrire à la Masterclass à partir de demain. Oui. Et la Masterclass, elle commence quand? De 8 au 10. Donc, ce seront trois cours, 8, 9, 10 juin, pour la Masterclass gratuite. On organise de temps en temps une Masterclass. Et on aura, c'est là, avançolage de Réunfranç. Et on rentrerra juste à temps pour la Masterclass. Donc, si, c'est la même ganache que j'avais, je vais juste la mélangeer ici. Alors, on nous demande les quantités. Je vais donner là maintenant, d'accord? Il y a Palais Grumont qui a loupé le début. Alors, on ne les a pas encore donnés. D'abord, on s'intéresse à la technique et après, on donne les quantités. Ne vous inquiétez pas. Ça arrive, ça arrive. Sonia qui dit, et on prévoit notre sortie, Michel. Oui. Donc, on va à Métro. Non, Métro, non. Rungis. A Rungis, au marché international de Rungis. Donc, on va faire un live depuis Rungis. Tu es sûre? Il veut me faire faire un live à 6 heures du matin. Oui. Mais après, les gens ne sont pas obligés de le regarder à 6 heures du matin. Ils peuvent le regarder en replay. D'accord. Mais l'idée, c'est de voir un petit peu, voilà. Pour ceux qui n'ont pas forcément l'occasion d'y aller, de voir justement un petit peu comment c'est, comment ça fonctionne. Mais celles qui peuvent y aller, c'est mieux d'être sur place. Parce que c'est tellement bien. Disons que ça peut vous ouvrir un petit peu sur, voilà, qu'est-ce qu'on peut y trouver et vous donner envie d'y retourner après pour votre entreprise. Donc ici, je vais vous montrer la texture. Regarde. La texture est un peu comme le Nutella, un peu. LJOK qui dit, par rapport à la petite sortie à Rungis, je n'ai pas reçu les informations. Je n'ai pas envoyé, je n'ai pas réussi. Pas encore, oui. Mais on travaille là-dessus aussi. Voilà. Donc celle-là, elle est déjà la bonne texture d'être utilisée. Je vais. Je vais. Mon accueil qui dit, elle ne pourra pas être là. Et pourquoi tu passes la ganache dans le hachoir? Pour, j'ai parlé tout à l'heure, pour bien émotionner. D'accord? Tu peux faire la main, mais comme ce n'est plus pâteau et tout ça, ça va trancher quand tu vas mettre le Nutella. Et là, ça va aider à émotionner plus facilement. Donc, le fait que ça tranche, c'est une étape obligatoire. Comment? Le fait que ça tranche, c'est une étape obligatoire. Tu peux essayer de faire la main, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais même avec l'appareil, tu disais tout à l'heure que ça passe par une étape où ça tranche. Ça tranche. Ça va trancher. Mais on continue, on continue et l'émulsion se fait. À un moment donné, ça va être bien brillant, trop brillant. Et là, il faut continuer à émotionner parce que l'émotion, c'est quoi? De mélanger du liquide avec une matière grasse. Donc, il faut bien, bien fouetter ici, bien mélanger justement pour équilibrer cela et bien incorporer la matière grasse dans l'eau, par exemple, qu'il y a dans la crème. Et est-ce qu'on peut utiliser un mixeur plongère? Tu peux. C'est mieux celui-là, si tu as un blondeur ou celui-ci. C'est plus rapide. Tu as vu? Je n'ai pas fait beaucoup de temps. Peut-être que tu vas devoir mettre plus de temps à réaliser cela. Mais c'est bien. Tu peux le faire aussi. Thaïs qui dit qu'elle est trop triste d'être si loin de Rangis. Là, je raconte bien parce que je n'aime pas rester. C'est pas une chose. Najia qui dit qu'elle a envoyé un message pour la sortie de Rangis, mais elle n'a pas eu de réponse. Où ça? Oui, un message sur WhatsApp, Facebook, Insta. Donc ici, c'est bon. D'accord? Je vais laisser ici de côté. Je vais vous donner la recette avant que vous commencez à s'inquiéter. À désespérer. Donc, la recette de la ganache. Qui va noter? Prends un stylo de papier. Prends un stylo de papier. Prends un stylo de papier. De chocolat noir. 200 grammes de chocolat au lait. 200 grammes de chocolat au lait. 110 grammes de crème liquide. 30 ou 35% de matières grasses. 110 grammes de crème liquide. Et 240 grammes de Nutella. 35%? Oui, 30 ou 35%. Et combien de Nutella? 240 grammes. Donc ici, j'ai mon cake. D'accord? Et là, j'ai un total d'à peu près, je pense que 600 grammes. Là, j'ai le cake, c'est le gâteau par crémage. De la formation, de mon cours. Du coup, les ingrédients apparaissent sur YouTube et Facebook. Et sur Instagram, on a Sonia et également Kitchen Raja qui ont remis les ingrédients. On n'a pas les gourmands ici qui les ont mis. Vous ne pouvez pas les louper. Ah, il faut que je fasse la barrière. Je vais la faire blanche. J'aime faire la barrière au chocolat. Mais j'ai oublié. On va... Je l'ai ici. Elle est où? Ma ganache? On va l'appeler ganache Samuel. Ah, ici. Donc, il faut une barrière ici pour... Il y a Monaké qui pense qu'on l'appelle la ganache Samuel. La ganache Samuel? D'accord. Ganache Samuel. J'aime faire quand je fais une ganache au chocolat à l'intérieur, ou un truc au chocolat, de mettre une barrière au chocolat, au ganache. Mais comme je n'ai pas fondu le chocolat, ça va être la vanille. Ok. Donc ici, j'ai du buttercream pour mettre ferme à barrière ici. Sylviane qui nous dit que la ganache au chocolat, ça ne peut pas tenir en barrière de contention. Elle est un peu plus... Pas super ferme. Je préfère la... Regarde. Elle est là. J'ai réalisé tout à l'heure. Elle est un peu plus ferme. Mais je préfère quand même faire ma barrière en buttercream. Ok. On a Darphila Samira qui dit, comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire à la masterclass? Demain. J'aurais voulu que ce soit prêt aujourd'hui, mais ils ne m'ont pas donné les codes là. Donc demain. Donc demain, il y a une story sur Facebook. Stories dans ma bio. Et bientôt, vous allez voir plein de publicités qui vont apparaître. Donc effectivement, vu que tu es sur Instagram, forcément demain, pour partir de Michel, il y aura un message là-dessus avec un lien pour s'inscrire. Tu auras juste à mettre une adresse e-mail et un nom pour s'inscrire. Il n'y a pas besoin de carte bleue ou quoi que ce soit puisque c'est gratuit. Et donc dès que la masterclass commence, tu vas recevoir les liens pour suivre la masterclass. Et la semaine prochaine. Et Vasillon qui nous dit, c'est quoi la recette qui est affichée? Alors, c'est les ingrédients pour faire le ganache, chocolat, Nutella. Donc là, je vais couper les couches. On va parler de tout ça pendant la masterclass, de comment faire les tranches, joliment. Lourna qui nous demande, pourquoi mettre une barrière vu que le fourrage sera en ganache? Tu peux faire ça aussi, si tu veux. D'accord? Quand c'est en ganache. Cette ganache, elle est un peu plus ferme, tu peux, mais comme il fait chaud en ce moment, je préfère vous donner cela, pour que ce soit plus sûr. D'accord? Qu'est-ce que je fais ici? Je vais épingler le commentaire de Sonia, comme ça. Voilà, là, les ingrédients restent sur Instagram. Alors, pour ceux qui veulent les ingrédients, je vais épingler le commentaire, comme ça, on le voit. Ok, merci, pas besoin de carte bleue. Non, pour la masterclass, il n'y a pas besoin. Pour la masterclass, non? Il n'y a pas besoin de carte bleue. Non, mais on préfère le préciser, parce qu'il y a des gens qui disent, mais vous êtes sûrs que c'est gratuit, etc. À partir du moment où vous ne mettez pas un numéro de carte bleue, c'est impossible que ce soit payant. Il y a juste une adresse e-mail, on ne va pas vous envoyer une facture. Et puis, en plus, on veut que la masterclass, elle soit suivie par le plus de personnes possibles, partout dans le monde. Tranche prête. Il n'y avait pas un troisième gâteau. Ah, il y a un trompé, mon chocolat. Evasion qui nous dit, cette ganache, c'est une ganache de fourrage, je présume. De fourrage. Donc, oui, elle a raison. Et combien de centimètres, les tranches? Ici, je vais faire fines. Parce que la ganache, elle est quand même ferme. Et je ne vais pas transporter le gâteau et tout ça. C'est un gâteau tranquille, ici. Et donc, tu as fait combien? Fines, ça veut dire quoi? Je ne sais pas, parce que c'est un truc nouveau que je viens d'utiliser. Alors, Prétit Tahie, ça te dit, je pense, deux centimètres. Un centimètre, virgule, trois. Parce que je n'ai pas mis au premier, ici. Je pense que au premier, c'est un et demi. J'ai baissé le plus possible, ici. C'est un nouveau que j'ai acheté chez Riton. Me donne un ciseau, hein? Un ciseau. Pour favor. Et la mienne qui dit, la crème de barrière, c'est crème au beurre, meringue suisse? Oui. J'ai traumatisé le chocolat, mais j'ai oublié. Donc, ça va être venu. D'accord? Là. On colle le gâteau ici. J'ai ma plaque ici pour poser le gâteau. Prétit Tahie, ce qui dit, elle était loin. Oh, un virgule, trois, deux... Oui, oui, c'est pareil. C'était pas si loin que ça, hein? C'est froid, mon sirop. Quand le sirop, c'est mieux de l'utiliser tchède. J'aime pas l'utiliser froid parce que ça encore porte pas bien. Mais la bouteille, elle rentre pas dans le micro-ondes. Même coucher? Coucher, ça va tout tomber. Mais t'as pas un bouchon. Donc là, on va faire la barrière. Fine. Comme j'ai des tranches fines, je vais faire des couches fines de ma ganache. D'accord? Donc là, Sonia qui dit à Lisa, tu viens à la sortie? Lisa qui dit, quelle sortie? Sortie des enfants. Fatih, la scie que vous utilisez, est-ce que c'est réglable pour avoir les mêmes dimensions? Oui. Des disques? J'ai acheté des nouvelles, là, maintenant. Des disques? Ben non. Je vais montrer la scie, là. Qu'est-ce qu'elle dit? La scie. Elle te permet de faire des tranches, donc tu vas régler en hauteur. Et tes disques, c'est en diamètre. Elle parle de disques de gâteau, Préjou. J'imagine. Là, première couche. Et quel rapport, les disques? Des disques, là. C'est ça, non? Deuxième. Ah, pardon. Ok. Donc, si on considère que chacune des tranches, c'est ce qu'elle veut dire par disque. Oui, oui. On peut régler la hauteur et du coup, comme ça, tous… Enfin, le disque est bien droit. Enfin, la tranche est bien droite. Je pense qu'elle n'est pas bien fermée. Et elles sont toutes pareilles. C'est la première fois que j'utilise aussi. J'ai acheté plein de matériel l'autre jour. Édith qui dit, je trouve que la méthode de montage dans le moule est beaucoup plus rassurante. Je préfère. Et ici, c'est pour que vous regardiez comme ça. Oui, il faut varier un petit peu. Enfin, dans les lives, on essaye de varier. Enfin, Michel… Dans le moule, tu peux mettre beaucoup plus de ganache, de crème. Parce que ici, si tu mets beaucoup, ça commence à tomber. Et moi, j'aime être plus généreuse. Et je pense qu'après, avec la barrière, ça tient mieux. Je peux mettre une couche de garniture un peu plus haute. Alors qu'ici, c'est plus difficile. Parce que ça commence à être une tour de pizza. Tout autour du… Mais comme ici, j'ai des couches fines, ça ne me dérange pas de faire une couche fine de ganache. D'accord ? Alors, Fatih, elle disait les disques, je veux dire les cercles de gâteau. C'est ça. J'ai bien compris, Fatih. C'est un pigeon qui n'est pas habitué. Tu vois, le sirop, quand il n'est pas chaud, au tiède, il ne l'incorpore pas bien. Est-ce que vous trouverez ? Je vais chauffer dans l'autre. Est-ce que j'aime que ce soit tiède ? On peut le mettre au micro, là-haut ? Celui-là, non. Et l'autre, le plus petit qu'ici. Tu changes le récipient, tu chauffes et tu remets dedans ? Aussi, oui. On va faire ça. Parce que je suis en train de faire une barrière ici. C'est bien aussi de regarder comme ça. Et tu verras que je ne suis pas en train de faire une barrière de contention de malade ici. Des fois, on voit des barrières qui ont presque toute l'épaisseur du gâteau. Et après, en garniture, on n'a pas beaucoup de choses. Donc ici, c'est une barrière fine aussi. Mais il est important de savoir que cette barrière ne doit pas dépasser l'épaisseur ici de garniture. de garniture. La barrière ne doit pas dépasser l'épaisseur de garniture. Oui, parce que c'est le dépasse du bord. Vous avez compris ? Ici. Compris ? C'est comme une piscine. Marissa qui dit de faire chauffer avec l'eau. Dans un bol. J'ai le bol. Non, avec l'eau. Hein ? Avec l'eau chaude. Mais ça va prendre du temps. Non, c'est bon là. Je vais utiliser le mien. Celui que j'utilise depuis des années. Donc là, tu disais que la ganache que tu as faite, le chocolat Nutella, il faut utiliser rapidement. Oui, parce que si elle est refroidie, elle va figer plus vite ici. Donc, il va falloir chauffer et tout ça. C'est possible qu'elle tronche à ce moment-là. Si ça arrive, si tu ne peux pas l'utiliser tout de suite, tu chauffes doucement. Tu le mélanges. Tu chauffes à nouveau. Ah ouais. C'est mieux, non ? Mais quand il chauffe, tu regardes, il va commencer à incorporer le... Qu'est-ce que tu as utilisé comme type de biscuit ? C'est un biscuit au chocolat. Par la méthode de crémage ici. Que j'ai là dans ma formation. Disponible pour les élèves. Celui-là. Oui, ta barrière est super fine du coup. On a vraiment... Enfin, on a la garniture vraiment. Parce que je ne mets pas une épaisseur géante ici. L'épaisseur, elle est de 1 centimètre ici. Il commence à être un peu tordu, mais après on va ranger, d'accord ? C'est pour ça que j'aime monter directement dans le moule. Il est tout de suite droit. Mais ici, je ne fais pas attention parce qu'après on va ranger, il va être tout droit. Vous allez voir. C'est ça, c'est qu'il y a plein de techniques pour monter. Il faut aussi connaître des techniques pour gagner du temps. Mais il faut aussi connaître des techniques pour rattraper des erreurs qu'on peut faire. Par exemple, si le gâteau n'est pas droit, hop ! Ça peut être bien de savoir un peu comment on va ranger. Donc là, l'idée, c'est de faire plein de choses différemment pour que vous puissiez voir. Mais chacune, elle trouve sa habitude d'une façon. Donc, une préfère d'une façon, l'autre d'autre. On va continuer parce que je veux que ce soit un peu plus. Je pense que c'est bien de connaître un petit peu toutes. Et après, on fait son choix. C'est pour ça que dans le cours, je montre toutes. Toutes les possibilités. Il y en a vraiment un gros paquet. Benazouz Kenza qui nous demande sur YouTube si on peut ajouter des noisettes concassées sur la ganache. Oui, justement. Je disais au départ que je n'ai pas mis ici. J'aime bien mettre des noisettes grillées. Mais je veux quelque chose de simple parce que je vais recevoir 30 enfants pour l'anniversaire des enfants. Il y a toujours... D'abord, pour être franche, c'est que Samuel ne va pas aimer. Donc, c'est un gâteau que j'ai fait à la saveur qu'il veut. Et ensuite, il faut faire attention quand on vend des gâteaux comme ça, à demander s'il n'y a pas d'allergies. D'accord? Souvent, il y a des allergies à coque. Souvent, quand je faisais des gâteaux d'anniversaire, les mamans ne voulaient pas pour éviter justement que l'enfant ne puisse pas manger le gâteau. Une fois, j'avais fait pour qui? C'est un gâteau de combien de centimètres de diamètre? Un gâteau de quinze centimètres ici. Tu peux me passer à la règle? Une fois, un ami d'après-jou, il m'avait demandé le gâteau. Non, c'était pas ça. On avait été invités chez eux. J'avais amené les dessins. J'avais fait un fraisier. Mais il y a un autre. Et j'ai mis des pistaches dans le fraisier. La maman, elle était toute déçue parce que son fils n'allait pas pouvoir manger. Et moi, encore plus triste. Parce qu'il y avait une allergie aux pistaches. Hein, Sébastien? Et après, tous les ans, après, les autres fois, elle m'avait demandé des gâteaux d'anniversaire. Elle m'avait commandé. Elle me disait à chaque fois, ne mets pas de fruits à coque. J'avais une autre maman aussi. Tous les ans, elle me commandait des gâteaux. Elle me disait, Michel, rappelle-toi bien que ma fille est une allergie. Pas de fruits à coque. Je dis, oui, il n'y a pas de souci. Donc, fais attention quand c'est des enfants. Déjà, de demander à la maman et de bien suivre ce qu'elle a demandé. Parfois, on se dit, ah, mais ça va être bien celui-là. Si j'aimais un peu de pistache. Mais parfois, de pistache, de noisette. Mais il faut demander à la maman avant. Si tu changes quelque chose dans le gâteau, il faut le dire au client. Pour éviter tout ça. Et aujourd'hui, dans nos jours, on a de plus en plus d'allergies. Je ne sais pas. Je vais juste changer tout ça. Et après, c'est vrai qu'en fonction des pays, on a… On peut le voir en voyage, il y a certains pays. Enfin, on le voyait en Angleterre. C'était incroyable en Angleterre. Beaucoup plus avancé qu'ici au Portugal et en France. À chaque fois, ils mangent, ils insistent bien… Dans tous les endroits qu'on a été. Et pas juste sur les gâteaux, mais vraiment tous les restaurants, même une pizzeria ou quoi que ce soit. Il faut toujours poser les questions pour les allergies. Est-ce que vous avez des allergies, des recommandations particulières ? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il ne faut pas hésiter. Il vaut mieux trop poser la question que pas assez. Pourquoi aujourd'hui, on a beaucoup plus d'allergies développées dans la vie ? C'est vrai. Beaucoup plus qu'avant. Je ne sais pas si les gens, avec l'avancement de la médecine et tout ça, on découvre plus facilement les maladies. Parce qu'avant, à mon époque, c'était plus rare d'entendre, non ? À ton époque, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, on a beaucoup plus d'allergies. Je ne sais pas si on consomme plus de choses. Est-ce que tu aurais une astuce pour ne pas avoir une tarte tordue ? Si, je vais te montrer maintenant. Parce que je suis en train de monter comme ça pour te dire comment rattraper. Mais je vais encore plus haut, jusqu'à là. Encore un. Elle est tordue, mais elle va être droite. Tu vas nous faire un gâteau pour combien de personnes à peu près ? Je ne sais pas. Là, c'est 20. Là, c'est 20. D'accord ? J'aurai un plus petit que j'ai déjà monté. Il y aura celui de l'ENA aussi. Donc, ici, il commence à être tordu. Là, c'est bien parce que c'est une ganache. Ça tient bien. Si tu fais une garniture plus molle, j'évite ce montage-là. D'accord ? Parce que ça commence à être tordu. Ici, j'ai fait de manière, sans me préoccuper, d'être droite justement pour te montrer ça. C'était l'idée de faire un tour de pizza pour te montrer que tu peux venir ici. Piz. Piz. En portugais, c'est bizarre. Un tour comme ça. Et après, tu viens avec le rhodoïde. Et tu vas faire embrasser le gâteau. On va coller cela. Et le gâteau viendra être droit. Qu'est-ce que je pense de cette façon de faire ? C'est que je préfère monter quand même dans le moule. Ce que je trouve plus rapide. Là et là. Mais il faut savoir un petit peu tout. Oui. Des fois, tu es pressé et tu veux faire ça. Ou l'impossibilité de le faire dans le moule parce qu'ils étaient tous occupés ou je n'en sais rien. C'est ça. Il faut connaître un peu plus. Maintenant, tu viens. Regarde. Et tu vas aplatir ici un peu. Et la crème au beurre, il va arriver jusqu'au bord ici. Et le gâteau va être plus loin. Et demain, je vais passer la crème au beurre pour la décoration. Ça ira. Donc là, ce soir, c'est juste le montage. Tu ne vas pas faire la décoration ? Non, pas de décoration aujourd'hui. Il faut que le gâteau, maintenant, il se repose. C'est vrai. Toute une nuit. Au moins quelques heures au frais. Il y a le temps de chaque étape. Ici, quand tu es pressé, tu peux faire ça, le montage comme ça. Et tout de suite après, quand il est bien figé, tu enlèves. Parce que dans le moule, il faut que ce soit bien figé. Sinon, ça va. C'est défait. Donc, qu'est-ce que je faisais dans mon atelier ? C'est déjà que j'avais beaucoup de moules. Beaucoup. Et j'ai monté tous les gâteaux la veille, dans l'après-midi. Pour le lendemain, faire les... Récouvrir en boiteur cuit, en ganache. Donc, j'ai monté déjà dans le moule. Tous dans le moule. C'est beaucoup plus rapide. J'ai monté mes gâteaux vite fait. Et après, j'étais tranquille. Ben, je vais finir avec la dernière, comme ça. Najia qui demande si c'est un des gâteaux pour l'université à tes enfants. Oui. Ça, c'est lui de Samway. Je sais qu'il va me dire, ah, je ne vais pas le blanc. J'ai oublié de colorer. Il ne le verra peut-être pas. Non, mais il y a l'autre petit, là, qui... J'ai monté directement. Shiraz qui nous dit, la crème blanche, c'est une crème au beurre. Crème au beurre à la vanille. Je préfère aromatiser au chocolat, comme ça, le gâteau, il est tout au chocolat. C'est mieux. Si, parce que j'étais pendant le live, je ne voulais pas faire fondre le chocolat à nouveau. Pour ne pas vous faire attendre. On n'est pas arrivé au timing. On sera peut-être à l'heure, ce soir. Yes. Donc là, j'ai monté un gâteau de fines couches. Combien de couches? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 couches pour faire un gâteau de... 16... C'est 16 et demi, je trouve. Justement, on avait Ouda qui demandait si le gâteau était plus que 15 cm. Il est un petit peu plus, c'est rhodoïde le plou. Un petit peu plus. Najia qui dit, il a l'air trop bon. Je ferai le même pour mon anniversaire le 10 juin. Ouh, c'est bientôt. Qui? Najia. Tu peux mettre des noisettes là, Najia. C'est bien. Si tu n'es pas allergique. Là, on n'a pas mis pour les enfants. Quand tu reçoit 30 enfants, tu sais pas si il y a des allergique. Donc c'est mieux de éviter. Là, c'est bon. On va couvrir ce gâteau. Et demain, je vais faire la décoration. Il y a Nisako qui demande si tu fais des formations en ligne. Oui, mes formations sont toutes en ligne maintenant. Ouais. Et on va faire la masterclass de 8 au 10, donc 3 jours de masterclass, de 8 au 10 juin. Et la semaine d'après, à la fin de la masterclass, on va ouvrir les places de ma formation en ligne. Donc si tu veux, on va parler de la formation et tout pendant la masterclass. On a Joe Patisserie qui nous dit, dans le Nutella, il y a de la noisette, non? Comment? Dans le Nutella, il y a de la noisette, non? Oui, c'est vrai. Exact. Ah, c'est vrai. Mais bon, les enfants, ils ne vont pas aimer les morceaux. C'est vrai. C'est juste une ganache au chocolat qu'on ne comit pas. Tu m'as eue. Mais c'est vrai qu'on ne la sent pas tellement. Mais les enfants, ils ne vont pas aimer. Les enfants, ils ne vont pas aimer. Si jamais... Des vraies noisettes. Des vraies noisettes. Moi, j'aime. Donc ici, gâteau, vos frais. Oui, c'est vrai que... Donc là, pour résumer un petit peu, effectivement, donc régulièrement, tu fais des lives. Là, en ce moment, c'est au moins un par semaine. Et là, pendant la masterclass, on va repasser en mode un peu intensif. Il y a la masterclass qui est un cours... Enfin, c'est trois cours complets où on va apprendre une ganache, une base de gâteau, une méthode de montage et un exemple de décoration. Donc, c'est vraiment un truc complet avec aussi des astuces et tout. en ligne, que vous pouvez regarder quand vous voulez, à partir du moment où il va être disponible. Complètement gratuit. Donc, vous pourrez le regarder d'où vous voulez, partout dans le monde. Et puis après, oui, Michel, elle a une formation payante, mais ça, on en parle le moment où. Donc, voilà. Après, plus tard, parce que là, je vais mettre mes enfants à manger, je vais faire le montage. C'est le gâteau d'Elena. C'est une... Une compotée de fruits rouges et une crème 4 laits. La crème 4 laits, elle est dans la formation. Les deux sont dans mon cours. Et la crème 4 laits. Je vais vous montrer juste la texture. Parce que des fois, les filles me disent, oui, c'est bon. Mais regarde la texture. Vous voyez là, non ? Ça, c'est la texture du 4 laits. Du 4 laits. C'est une texture de ganache, un peu. Ça fait un peu crème pâtissière, non ? Non. Non, ouais. Plus ganache, je pense. Et donc, ça sera cette base-là pour Elena, qu'elle avait demandé. Donc, elle aime beaucoup les framboises, les fruits rouges. Donc, elle aime bien celui-là. Je lui ai déjà fait goûter. Donc, c'est son gâteau. Je vais le monter après. Donc, on aura deux gâteaux, deux étages. Je ne sais pas si j'hésite à faire Elena plus haut encore que celui-là. Ou si j'ai fait deux étages. Je suis en train de décéder. La crème 4 laits. La crème 4 laits. La crème 4 laits délicieuse. On a plein de commentaires délices. Un truc de fou. Ouais, ça fait un peu pâte artichinée. C'est vrai. Je pense aussi. La 4 laits. Les bases de brigadeaux. Et donc, demain, tu fais la décoration, mais tu vas le faire pendant un live. Non, je ne pense pas à les filles. Et faire un... Je ne sais pas. Faire une vidéo. Peut-être. Si je fais un live, je vous dirai parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Il y a Prétit Haïs qui dit qu'elle n'a pas encore testé la 4 laits. Vas-y. Vas-y. Teste. Comment ça se fait? Les enfants n'aiment pas les fruits secs dans les gâteaux. Par contre, ils aiment beaucoup les fruits. Donc, c'est vrai. Mais ils aiment bien les fruits secs. Ils aiment bien manger... C'est quoi que j'amène? Des bronis? Non, des trucs de cajou, là, du Brésil. Noix de cajou? Noix de cajou. J'achète. Ils mangent bien. Mais si j'aime bien le gâteau de Samoel, je suis sûre qu'il ne va pas manger. Ah oui, non. Ils aiment bien séparer. Il ne faut pas mélanger. Elena aime beaucoup les fruits, les fraises, les framboises. Elle a toujours adoré les fruits rouges comme ça. Michel en live pour les gâteaux. Je vais réfléchir, d'accord? Comment je vais avancer cette nuit? Au moins un reel. Comment? Au moins que tu fasses un reel. Oui. Moi, je vais montrer. On filme tout. Si je ne fais pas en live, je fais en haut. Parce que des fois, je ne sais pas à quelle heure je vais décorer. Ouais, c'est les 3h du matin. L'anniversaire, ça va être samedi, 15h. J'ai soit 30 enfants. Plus des parents. Plus de quelques parents. Donc, ça va être sympa. Thank you. Je sens que je vais me régaler pour la fête de mai. Vas-y, vas-y, teste les recettes. Elles sont délicieuses. Toutes les recettes dans la formation étaient testées, utilisées dans le monde entelier pendant des années. Ce ne sont pas des recettes que tu as mises sans avoir testées. Au contraire, tu les as affinées. Même celles-là, je les réalise depuis des années. Je n'ai pas pensé à les mettre dans le cours. Donc, maintenant, il ira. Parce que dans le cours, j'avais pensé à faire des recettes plus… Simple. Non. Plus somptueuses. On fait un live samedi de 5 minutes. Ça va. Ça va. Je vais essayer. Parce que je vais gérer toute la fête avec 30 enfants. Un live de 5 minutes. Tu ne sais pas faire un live de 5 minutes. Juste dire bonjour, ça te prend plus de temps. S'il vous plaît, Michel. Comment créer sa propre recette ? Comment faire les grammages ? Ça, c'est tout en live qu'on peut parler sur ça. Parce que j'avais fait une live une fois. Il faut que je refasse celle-là. Pour le… Comment a été créé une base de recettes de gâteaux ? Donc, il y a une base de recettes. Et après, cette base, tu peux la balancer, l'équilibrer. Pour avoir plus de moelleux. Pour avoir plus de fermeté. Pour l'aromatiser. Donc, j'avais fait cette live il y a longtemps. Et après, pareil pour les recettes, pour les ganaches. Pour les ganaches, j'ai ça dans le cours. Pour l'équilibrage. Comment mettre de la saveur. Dans le cours, ça donne des ailes pour faire plein d'autres recettes. On a plus de 30… Je ne sais plus maintenant combien de recettes de garniture seulement. Dans ma formation. Mais, les recettes qui sont là. Ça te donne aussi des bases pour réaliser beaucoup plus d'autres recettes. Parce que je ne veux pas… Ce que j'ai dit tout le temps ici dans les lives. C'est de ne pas juste vous donner des recettes. Il y a des robots qui vont faire des recettes. Vous pouvez réfléchir. Créer vos propres recettes. Je vois les filles. Il y a des élèves qui sont en train de faire ça. De commencer à tester les recettes. Et après, les adapter à leur façon. Il y a créé sur ces recettes-là. Leur recette. Et ça, c'est vraiment génial. Toutes celles que j'ai testées ont été une vraie délice. Super. Donc, les recettes de la formation sont démentielles. Merci. Oui, rapide. Je vais essayer pour Sonia pour le live samedi. Je vais essayer parce que 30 enfants. Tu imagines. Plus les parents. Bon. C'est intéressant d'avoir ceci aussi dans le niveau des cours. J'ai déjà tellement de cours là dans le cours. Tu peux... On voit dans le groupe. Parce que si tu es un élève, tu es un élève. Tu envoies dans le groupe. J'allais faire une postage dans le groupe pour voir les élèves et j'ai oublié. Mais tu peux envoyer dans le groupe des élèves qu'on va regarder là-bas. D'accord ? Voilà la recette de crème de 4 laits. Elle est dans la formation. C'est ma recette que j'adore qui est là dans le cours. D'accord ? Donc, elle est pour les élèves. Donc, on se voit peut-être demain. Mais on se voit dans les stories. Parce que je suis en train de montrer tout là dans les stories. J'ai beaucoup de choses à faire. J'adore faire ça. Pourquoi j'ai fait une fête énorme comme ça ? Parce que j'adore faire ça. Je faisais des fêtes pour moi quand j'avais pas des enfants. Quand j'étais au Brésil, je faisais plein de fêtes. J'ai invité plein d'amis. Après, j'ai déménagé en France. J'avais pas beaucoup d'amis. J'avais aucun ami. Et au fur et à mesure, j'ai fait mes amis. J'ai eu ma famille. Donc, j'ai faisais plein de fêtes pour moi et pour après-jour. Et maintenant, c'est que pour les enfants. Le budget, c'est que pour eux maintenant. Heureusement, c'est une fête pour les deux. Ouais. Oui. Heureusement, ouais. Le budget. Heureusement, c'est une seule fête. Et j'aime recevoir. J'aime faire la fête. Donc, faire des décorations. Faire... Parce que je faisais dessus le tableau aussi. Heureusement qu'ils sont pas nés en décembre. On pourrait même pas fêter Noël. Donc, on fait toute une table soucrée. On fait des décorations. On fait plein de choses salées. Donc... Parce que j'aime ça. Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil. Mais après, ça passe la fête. Et après, on s'y repose. N'est-ce pas? Parce que la vie, elle passe tellement vite. Ici, on profite pas. Les filles. J'ai donné envie. C'était qui? Mon âge me disait. Oui. Je vais faire pour mon enfant. Je vous dis. C'est tellement beau de profiter de ces moments-là. En famille. Avec vos enfants. De faire un moment spécial avec eux. J'ai fait une entrevue. C'est ça? Un entretien avec mes enfants. Pour demander des questions. J'ai filmé. Et je fais ça. Je vais faire ça tous les ans. Maintenant, ils ont l'âge. Pour répondre aux questions. Et prendre des photos. Et passer des moments avec eux. Créer des mémoires. Tu vois? Pour après. Moi, j'ai vu ça dans mon enfance. J'ai toujours eu des fêtes. Et je trouve que ça fait créer des mémoires. Et je pense que ça, c'est important. Parce que la vie, elle passe trop vite. Et si on ne profite pas, après, ça sera trop tard. N'est-ce pas? On ne sait pas quel jour on va mourir. Qu'est-ce qui va arriver? On va mourir. Donc, pendant que tu es là, profite. Profite pour faire ce que tu fais plaisir. Profite pour avancer dans vos rêves. Dans vos objectifs. De faire ce que te plaît. Te plaît aussi. Parce que sinon, si on juste travaille. Si on juste, tu vois. Et on n'est pas content du travail. On n'est pas content de notre vie. C'est triste. Donc, pourquoi j'ai fait la fête? Parce que j'aime ça. Si tu n'aimes pas faire le fête, fais une autre chose que tu aimes. Mais profite de la vie. De sortir avec vos enfants. De passer du temps avec eux. Parce qu'on ne sait pas le jour de demain. Comment ça va être. Donc, voilà. Gros bisous. Et on se voit dans les stories. Parce que je vais continuer à partager. Bisous les filles. Merci pour votre présence dans le live-y. Demain, l'inscription pour la masterclass. Ça va?